Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den Alors aujourd'hui je vous apporte 5 recettes de fromage vegan Ceux-ci sont mes favoris et ils sont assez faciles à faire On utilisera des noix de cajou comme base Et on devra souvent les tremper à l'avance pendant au moins 4 heures Ou alors les faire bouiller pendant au moins 15 minutes juste avant de les utiliser Donc là on va commencer par la mozzarella Et dans notre robot de cuisine on va y ajouter des noix de cajou trempées De la fécule de tapioca De la levure nutritionnelle De la poudre d'ail Du sel Du jus de lemon Du binec de cidre Un peu d'huile de coco Et de l'eau Donc là on va écraser le tout et essayer d'obtenir un mélange aussi homogène que possible Comme ici Ensuite dans une casserole à feu moyen On va y ajouter de l'eau Et quelques cuillères à soupe de flocons d'agar-agar Alors moi j'utilise les flocons mais vous pouvez utiliser l'agar-agar en poudre Donc là tout ce que vous avez à faire c'est de remuer pendant 3 à 5 minutes Jusqu'à ce que vous obteniez un mélange assez épais et coulant Comme ici Ensuite vous allez transférer ce mélange dans votre robot de cuisine et mélanger avec le reste des ingrédients Et c'est ce mélange qui va donner la fermeté de notre fromage Comme vous pouvez voir le mélange maintenant il est tout crémeux Là on va graisser notre américain ou alors n'importe quel bol que vous avez en cuisine Verser-y notre mélange, aplatir la surface du mieux qu'on peut Et le passer au frigo pendant 3 à 5 heures Voilà ce à quoi ça ressemble à la sortie Là on va le trancher Comme vous pouvez voir le fromage il est bien ferme Vous pouvez même le râper Et là j'ai passé un morceau au micro-ondes pendant 15 secondes et vous pouvez voir qu'il fond facilement Alors notre prochain fromage c'est du cheddar Et on va continuer avec nos noix de cajou trempées De la patate douce cuite Du jus de lemon Du minec de cidre De l'huile de coco De la fécule de tapioca De la levure nutritionnelle De la poudre d'ail Du paprika fumé Du sel Du poivre Et de l'eau Encore on va écraser le tout Une fois que c'est homogène On peut ajouter notre mélange d'agar-agar Comme celui qu'on a fait tout à l'heure Mélangez le tout et c'est prêt Encore on va graisser notre américain Et verser notre fromage Aplatir la surface Et passer le tout au frigo pendant 3 à 5 heures Donc à la sortie voilà notre cheddar Comme vous pouvez voir il est ferme Il est doux Il se fait râper sans problème Et comme vous pouvez voir sur ce cracker Il fond parfaitement Alors notre prochain fromage C'est du fromage crémeux à tartiner Style la marque Philadelphia On continue avec nos noix de cajou trempées Du jus de lemon Du vinaigre de cidre Du sirop d'agave Et un peu d'eau Donc on va prendre le temps de bien les croiser pendant quelques minutes Jusqu'à ce qu'on obtienne du fromage vraiment crémeux Comme vous voyez là Alors celui-ci il est juste parfait pour des bagels Ou alors des toasts Il est légèrement sucré Mais il a aussi l'acidité du jus de lemon Et du vinaigre de cidre Il est juste délicieux Ensuite on va faire du fromage crémeux aux herbes fines Style boursin Et encore on va ajouter dans notre robot Des noix de cajou trempées De la levure nutritionnelle Deux gousses d'ail Du sel Du poivre Du jus de lemon Et du vinaigre de cidre On va prendre le temps de bien l'écraser Pour obtenir un mélange crémeux Et surtout n'hésitez pas à ajouter Une à deux cuillères à soupe d'eau Pour que ce soit plus facile à écraser Voilà ce à quoi ça ressemble Quand on a fini d'écraser Alors on va verser notre mélange dans un bol Et y ajouter nos herbes Qu'on a filement découpées En commençant par du thym Du basilic Du persil Et de l'échalote Incorporez les herbes au fromage En mélangeant le tout Ensuite on va placer une passoire à trou très fin Et une étamine au dessus d'un bol Et y verser notre fromage Donc là le but c'est de pouvoir extraire Tout excès de liquide qu'on a dans le fromage Pour que le fromage puisse être ferme Et facile à mouler Donc là je vais retenir le dessus Avec une petite fonde Et le mettre au frigo pendant au moins 4 heures A la sortie voici la quantité de liquide Qu'on a pu extraire Et vous pouvez voir le fromage est un peu plus ferme On peut le mouler plus facilement Et là vous pouvez le manger Quand vous mangerez du boursin Avec un toast Et vous pourrez sentir que les saveurs des herbes Ont été bien absorbées pendant le repos au frigo Encore juste délicieux Alors notre dernier fromage qu'on va préparer Il est le plus facile mais autant bon C'est le parmesan Et là on va ajouter nos noix de cajou Cru et non trempé dans notre robot de cuisine De la levure nutritionnelle De la poudre d'ail Et du sel et du poivre Écrasez le tout juste pendant quelques minutes Et je vous promets que c'est prêt Vous pouvez le conserver dans une boîte hermétique Et le manger avec vos pâtes, pizza Juste comme vous voulez Donc ça y est Voilà 5 fromages vegan Dont je voulais partager la recette avec vous Tous les ingrédients et les proportions Suront dans la boîte à description En dessous de la vidéo J'espère que chaque recette était facile à suivre Si vous avez des questions N'hésitez pas à me faire savoir Merci encore pour votre soutien N'oubliez surtout pas de vous abonner Et jusqu'à la prochaine vidéo Comme d'habitude Restez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada